Musique Il y avait plusieurs envies, la première c'est que le 1 c'était quelque chose de complètement innovant et on essayait de se donner une chance dans un marché de la presse qui comme vous savez est quand même assez perturbé et après bouleversé. Et comme nous la démarche du 1 c'est une démarche assez littéraire avec des poètes, avec des écrivains, en considérant que le savoir d'un poète ou d'un auteur de fiction il est aussi important que celui d'un anthropologue, d'un économiste etc. Donc on s'est dit si on veut, si on dure un an, si on va au bout de l'année, et bien on voudrait marquer cet anniversaire par la chance qu'on donnerait à un jeune auteur de se lancer justement dans cet univers encombré où on dit qu'on peut, on sait pas, c'est impossible de se faire publier, c'est trop difficile etc. Voilà donc on a voulu que ces chances se rejoignent et que ce soit une main tendue à un jeune écrivain. Je crois que le pari du 1 c'était effectivement de se dire que la crise c'était pas le papier en tant que telle, c'était une offre éditoriale et qu'il y avait toujours un appétit, une curiosité pour une proposition différente. Et cette proposition différente c'était de se dire on va réunir tous les savoirs, ce que je disais à l'instant, du savoir sensible et du savoir savant, des chercheurs et des poètes et des artistes. Ça c'était la première intuition. Et la deuxième c'était de se dire là où on zappe tout le temps, on traite de plein de sujets, nous on va en traiter qu'un seul. Donc c'était en fait, la leçon c'est le choix de la radicalité qui a payé, c'est-à-dire que finalement en faisant des choix très assumés de contenu et d'approche, finalement on a piqué la curiosité des lecteurs et on a réussi à les fidéliser. Donc effectivement au bout de près d'un an, 25 000 exemplaires chaque semaine vendus, presque 7 000 abonnés et puis une notoriété qui monte parce qu'il n'y a pas de publicité. Donc il voit que c'est un journal ou un objet, parce que c'est un objet aussi qu'on a envie de garder, qui est fait vraiment exclusivement pour ses lecteurs. Les éditions du Sonneur vont fêter leurs 10 ans cette année, ce qui correspond en plus du coup à un événement important puisque nous avons organisé ce concours avec le 1, le concours du premier roman. La maison d'édition publie des textes, sa mission que nous nous sommes donnés, entre guillemets, c'est de republier des textes épuisés ou des inédits d'auteurs connus ou reconnus, en même temps que de la littérature française contemporaine et de la littérature étrangère contemporaine comme une espèce de résonance à ce qui s'est écrit, ce qui continue de s'écrire avec des passerelles qui ne sont pas forcément immédiatement sensibles mais qui sont là pour nous en tous les cas. Nous avons commencé très artisanalement à faire des paquets, à envoyer nous-mêmes les livres aux libraires, à faire nous-mêmes les factures et la maison s'est développée petit à petit et nous sommes toujours là au bout de 10 ans, ce qui est quand même assez formidable. Et autour notamment de cet événement qui, pour nous, quand on a été contacté par le 1, nous a apparu totalement d'évident, ces passerelles entre le journal fondé par Éric Fautorino et la maison d'édition, avec tous ces écrivains présents qui font ce qui écrivent et réalisent ce journal semaine après semaine. Tout de suite, c'est imposé une familiarité, bien entendu. Et l'idée par ailleurs de ce concours du premier roman nous enchante dans la mesure où on travaille depuis le début à promouvoir des écrivains qui n'ont pas encore trouvé d'éditeur et à les accompagner dans leur travail. « Margarine », c'est l'histoire d'une lecture en fait que j'ai faite, qui était la lecture d'un livre d'un monsieur qui s'appelait Julito, parce que je suis passionné par l'histoire et autodidacte. Et il y avait cette phrase qui racontait cette fille dans les coins de Neveklof, où il y avait ces gamins qui s'entraînaient pour la Waffen SS, qui étaient des Français, à un moment où la guerre était perdue à coup sûr, alors que d'autres joignaient la résistance en très grande majorité. Ça m'a fasciné parce que c'était la prostituée qui était à l'intérieur de ce camp-là, qui se faisait payer en ration de margarine, qui était quelque chose de très très précieux. On imagine un camp de Waffen SS où on s'entraîne en sabot dans la neige, en plein hiver pendant la campagne de Russie. Et puis ça m'a fait tilt. J'avais écrit pour Fabrice Benichoux, juste avant, en tant que nègre, un livre qui avait remporté le prix du milliard livre de sport. Pour un fois, je me disais, tiens, je peux écrire sur un long format. J'écrivais que des nouvelles pour m'amuser. Et quand j'ai lu cette phrase-là dans ce bouquin de Julito, qui est un trop de margarine, je me suis dit, tilt, c'est bon, j'ai mon sujet. Mon sujet, c'était ça. Je vais parler d'elle parce que je vais faire comprendre la diversité. On n'est pas dans un monde de bisous d'ours et je vais la faire aimer. Je vais prendre cette pute, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, on peut dire prostituée, ça fait plus joli peut-être pour votre site. Je vais prendre une pute qui travaillait pour DSS, qui se faisait... J'ai cherché beaucoup, j'ai beaucoup d'avis historien, j'ai cherché énormément de traces d'elle, à part ce témoignage qui était sorti dans un magazine d'histoire à masse, c'est ma mémoire. Il n'y avait aucune trace d'elle, nulle part. On ne sait pas qui elle était, on ne connaît pas vraiment sa nationalité, elle était probablement tchèque, ça se passait en tchèque-y. Et comme j'en avais marre d'entendre des choses qui me paraissaient un petit peu rédhibitoires en termes intellectuels, notamment l'idée du bien et du mal présentées trop souvent comme quelque chose qui permet, à partir du moment où on est les gentils, tout est permis, voilà. Donc ça, c'est une phrase qui m'hante, je pense. Il faut d'abord comprendre avant de juger. Et donc j'ai pris ce qu'il y a eu de pire, à tous les niveaux. J'ai pris la pute qui stade DSS, qui en plus leur pique, leur bouffe, alors qu'ils ont des rations qui leur permettent à peine de survivre, qui en plus leur promet des choses qu'ils n'obtiennent pas toujours, parce qu'elle donnait des petits papiers, en fait, à chaque vœuf NSS en lui disant voilà, tel jour, tel jour à telle heure pour la bagatelle. Et j'en ai fait un personnage humain, enfin, je vais essayer d'en faire un personnage humain.